Musique Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler d'Activision. Oui, ce sont les news du moment, c'est quand même de la très grosse news. Et je vous vois, vous êtes chez vous, là en train de halter et d'attendre les dernières news d'Activision. Et vous êtes là, dit l'hostie, donne-nous des news de chez Activision, on veut savoir ce qui se passe, on veut connaître la suite. Est-ce que Bobby va partir ? Est-ce que... On se croirait dans Dallas, là, c'est incroyable. Ou autre, bon, Dallas c'est pour les plus anciens, mais une espèce de soap opera, là, est-ce qu'il va partir ? Est-ce qu'il va rester ? Est-ce que sa femme, je ne sais pas, on ne connaît pas sa femme. Bref, alors, il y a deux nouveautés, deux trucs nouveaux. Juste avant, petit résumé, quand même, de l'épisode précédent. Eh bien, on était resté sur cet article bombe, c'est de la bombasse d'articles du Wall Street Journal, qui révélait, donc d'après eux, eh bien Bobby Kotick, le patron d'Activision, connaissait toutes les affaires depuis très longtemps, mais les a balayés et a même essayé de taire, de faire taire plusieurs affaires, pour pas que ça s'ébrouille trop, voilà. Essayait de planquer un petit peu ça sous le tapis, et même, il a été même accusé, lui, personnellement, eh bien, d'avoir harcelé plusieurs employés aussi. La boucle est bouclée, c'est fantastique. La réponse d'Activision, c'est non, c'est faux. Et le conseil d'administration avait dit, nous continuons de soutenir pleinement M. Bobby Kotick, il travaille bien, blablabla, blablabla. Évidemment, là, plusieurs employés sont partis en grève, bref, ça a fait quand même pas mal de vagues, voilà. Et, peu après ces révélations, pardon, eh bien, nous avons eu deux gros mastodontes du jeu vidéo, que sont Sony avec Jim Ryan, qui est le président de Sony Interactive Entertainment, et, donc, le président de Xbox, Phil Spencer, qui, tous deux, se sont dit, non, mais là, ça va pas. Là, Activision, faites quelque chose, parce que nous, sinon, si ça continue comme ça, eh bien, si rien ne se passe, on va revoir un petit peu notre collaboration avec vous. Donc, ils ont fait, ils ont tapé du poing sur la table. Alors, c'est pas du gros poing, hein, c'est de la petite main de nourrisson sur la table, mais, il faut noter que c'est quand même exceptionnel, ça arrive. Je n'ai pas de mémoire, de mémoire de Lusty, je ne pense pas que ça soit arrivé, que les deux gros, comme ça, de consoles, en fait, de fabricants de consoles, se déclarent absolument, eh bien, indignés, ou, utilisez le mot que vous voulez, par rapport à une entreprise de jeux vidéo, et se disent prêts, eh bien, à prendre des mesures pour que les choses changent dans cette entreprise. Bref. Et, Activision avait dit, non, mais vous vous trompez, les gars. Bon, ils gardent un petit peu leur ligne officielle, hein, je parle des dirigeants d'Activision, pas, évidemment, 10 employés, et non, on en était restés là. Eh bien, le troisième, le troisième, ça y est, est arrivé, alors, un peu plus tard que les autres, mais il est arrivé quand même, je pense qu'il n'y avait pas trop le choix, il fallait absolument qu'ils réagissent, hein, pour ne pas rester à la traîne. C'est nos amis de chez Nintendo. Eh oui, ça y est, Nintendo a publié une réponse interne par rapport, eh bien, aux affaires de chez Activision Blizzard. Le président de Nintendo of America, M. Doug Bowser, je le répète encore une fois, ce n'est pas une faute de l'article, le président de Nintendo s'appelle bien M. Bowser, a déclaré qu'il trouvait les informations affligeantes et dérangeantes. La semaine dernière, un rapport explosif du Wall Street Journal a détaillé les manières dont le PDSG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, est à la fois intervenu pour protéger les agresseurs de l'entreprise et aurait agi lui-même comme tel. Cela a incité ce média à exiger sa démission et celle de l'équipe dirigeante qui le protégeait. Cela a également incité les partenaires de longue date d'Activision, les détenteurs de plateformes PlayStation et Xbox, à envoyer également des missives internes aux employés exprimant leur inquiétude concernant le comportement de Bobby Kotick et les poursuites pour harcèlement en cours contre Activision. Bien que ces deux e-mails aient été divulgués au public, bon ça il fallait s'en douter, je pense qu'ils s'en doutent, quand ils envoient un e-mail comme ça à tous les employés, ils se doutent bien que ça va fuiter, ils le savent pertinemment, mais ils ne peuvent pas faire, je pense qu'ils ne peuvent pas faire vraiment de déclaration publique, comme ça ils peuvent se cacher et dire oui non mais c'était juste pour nos employés, mais ils savent très bien que ça va arriver sur la place publique, ils ne font rien au hasard. Voilà. Bien que ces deux e-mails aient été divulgués au public, aucune réponse de Nintendo n'avait franchi ses murs, fortifiés jusqu'à présent, car Fanbit a reçu la réponse interne de la société d'une source vérifiée. Un e-mail envoyé par le président de Nintendo of America, Doug Bowser, envoyé le vendredi 19 novembre, traite du rapport Activision Blizzard. L'e-mail a été envoyé à tous les niveaux de Nintendo of America, y compris les maisons de développement internes comme Retro Studios et les Next Level Games nouvellement acquis. Avec vous tous, dit-il, c'est Bowser qui parle. Avec vous tous, je ne sais pas faire la voix de Bowser, donc je vais prendre ma voix normale. Avec vous tous, j'ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l'entreprise. Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l'encontre de mes valeurs, ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo. Bon. On sent, en fait, on sent quand même une petite pointe de peur dans ça. J'ose donner cette interprétation en disant, bon, ce qui se passe chez Activision, là, nous, on n'a vraiment pas envie que ça se passe chez nous. Donc, direct, je mets le petit mur de, non, non, mais chez nous, tout va bien, je suis contre, ce n'est pas mes valeurs, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas, blablabla. Il se doute bien que si jamais, bon, chez Activision, là, c'est quand même une masse d'employés qui sont pleins, mais si jamais chez Nintendo, Sony ou Xbox, il y avait une personne, une employée qui se plaignait de ça, là, c'est la shiftstorm directe, c'est, ils s'en prennent plein, donc ils vont évidemment au devant des problèmes. Bon. Bowser poursuit dans la lettre pour expliquer que Nintendo s'engage à avoir un lieu de travail ouvert et inclusif. Ah, ça y est, les mots sont lancés. Où tous sont les bienvenus. Here the world. C'est beau, c'est magnifique. On a envie d'aller travailler chez eux. Il remarque que l'entreprise s'en tient à cette norme et attend la même chose de l'industrie et de ses partenaires. Bien que sans détail, Bowser a clairement déclaré que les représentants de Nintendo ont été en contact avec Activision, ah, ça c'est intéressant, ont pris des mesures et évaluent les autres. Il n'est pas tout à fait clair à quelles actions Bowser fait référence ici ou à celles qu'il laisse encore sur la table. Ça, c'est, oui, en gros, ils n'ont rien fait. On a fait des trucs. On a pris des mesures. Prendre des mesures, c'est, je pense, envoyer peut-être un courrier à Activision ou un email à Activision en disant, bon, bon, voilà, maintenant ça suffit. Hein, arrêtez. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de mesures. Mais en tout cas, ils se sont positionnés et encore une fois, même si là, ce n'est pas grand-chose, en tant que tel, c'est exceptionnel dans l'histoire, en fait, du jeu vidéo et des collaborations entre les gros studios et les maisons de, les fabricants, en fait, de consoles, de plateformes de jeux. C'est assez exceptionnel dans ce sens-là. Donc, c'est quand même, il faut le noter. Bref, et c'est pour ça qu'A Activision, là, il va falloir filer droit, quand même. On va voir. Ils ont fait quelque chose. Je vais l'évoquer juste après. Il mentionne cependant l'ESA, une organisation de lobbying dont Nintendo et Activision Blizzard sont membres. Bowser a déclaré que Nintendo travaillait avec l'ESA depuis au moins la semaine dernière pour renforcer ses positions sur le harcèlement et les abus sur le lieu de travail, ainsi que l'ESA pour maintenir ses membres au plus haut niveau. Chaque entreprise, dit-il, du secteur, doit créer un environnement où tout le monde est respecté et traité sur un pied d'égalité et où tous comprennent les conséquences de ne pas le faire. En fait, c'est juste ça. Ça ne sert à rien de dire qu'il s'est inclusif ou c'est ce que vous voulez où tout le monde est respecté. Point. En fait, les déclarations devraient s'arrêter là. On respecte tous les employés. Point barre. C'est comme ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut dire. Bref. Donc voilà, Nintendo, ça y est, a mis le pied à l'étrier et rejoint ses deux petits copains. Je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Donc, c'était naturel qu'ils le fassent. On verra. Je ne pense pas pour l'instant qu'il y ait des suites. Je pense qu'ils attendent de voir un petit peu et jusqu'au moment, du côté d'Activision, eh bien, on ne fait rien, en tout cas, rien de plus qu'avant. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes qui, pour le moment, les derniers mois, ils ont bien travaillé dessus donc ils continuent. Rien de plus qu'avant, c'est fantastique. Et on a même un deuxième article du Wall Street Journal. Décidément, ils ne lâchent pas. Je pense qu'ils ont ferré la bête. Là, ils ne vont pas le lâcher, Bobby. Et qui, en fait, nous apprend que Bobby aurait déclaré lors d'une réunion avec des gens qu'ils seraient prêts à partir. Alors là, vous vous dites, ah, victoire, ça y est, il évoque, oui, attendez, attendez, il y a une petite nuance, il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'il dit à ses collègues qu'il envisagerait de partir, gros conditionnel, s'il ne peut pas résoudre rapidement les problèmes. Donc, déjà, rapidement, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire parce que, dans la temporalité, on peut considérer que, par exemple, cinq ans, c'est très rapide, finalement, ça dépend de l'évolution, c'est une grosse boîte, des fois, on peut se dire que, par rapport à d'autres phénomènes ou à d'autres changements, ça peut être plusieurs années, rapide, on ne sait pas, ça peut être deux jours, ça peut être six mois, en fait, on n'a évidemment aucune idée de ce qu'il entend par rapidement et surtout, résoudre les problèmes, c'est qui va évoluer, qui va évaluer, pardon, que les problèmes sont résolus parce que, je tiens à rappeler quand même que lorsque les premiers trucs sont apparus, lorsque les premières révélations sont apparues il y a quelque temps avec tous les trucs, des premières déclarations de Bobby, c'était de dire que, si, si, depuis pas mal de temps, il travaillait dans le bon sens et qu'il faisait plein de trucs et que ça allait très bien d'après son évaluation de lui-même et une évaluation après d'une agence qu'il avait employée pour justement faire des enquêtes au sein de l'entreprise, agence qui était célèbre pour être, eh bien, du côté plutôt patronal et en général, c'était une agence qu'on employait lorsqu'on voulait, eh bien, faire des cassés, en fait, du syndicat au sein des employés. Donc, voilà, qui va évaluer que les choses ont vraiment bougé ? Si il demande un vote, il le dit, voilà, bon, écoutez, dans, rapidement, elle est dans six mois, on va lire six mois au pif, dans six mois, on fait un vote des employés et si les employés disent que non, j'ai pas bien fait mon travail, je me barre. Là, là, je m'incline. Là, je m'incline, effectivement, pourquoi pas ? Mais à mon avis, c'est pas du tout ça qui va se passer. Ah non, non, ça sera, il va demander à ses potes, il va dire, voilà, je vais demander à ma mère, je vais faire voter ma mère. Si ma mère pense que j'ai fait un, pas Noël ma mère, sa mère, sa maman, si ma mère pense que j'ai fait du bon travail, je reste. À mon avis, ça a pu se passer comme ça. Quel est donc le contexte de tout ça ? Le directeur général Bobby Kotick a déclaré au cadre supérieur qu'il envisagerait de quitter l'entreprise s'il ne parvenait pas à résoudre rapidement les problèmes de culture du géant du jeu vidéo selon des personnes familières avec, eh bien, ses commentaires. Voilà, alors, on ne va pas lire tout l'article non plus, il y a juste, on va essayer de lire, d'extraire un petit peu les parties intéressantes ici. Blablabla, le commentaire de vendredi, donc c'est vendredi qu'il a fait ces commentaires-là, faisait partie d'une série de réunions internes à Activision la semaine dernière au cours desquelles M. Kotick et d'autres dirigeants de l'entreprise ont rencontré des employés pour réaffirmer les engagements en faveur d'un lieu de travail sain selon des périodes familières avec les réunions. Donc, il a fait des réunions internes, il a déclaré ça aux employés. Ça, ce genre de déclaration, ça veut dire calmez-vous, voilà, c'est juste pour un petit peu, c'est de la gestion de crise là, il dit, « Si, si, je suis prêt à partir si jamais il ne se passe rien. » Et là, il espère que les employés vont se calmer, on se dit, « Ah bon, d'accord, ok. » Et puis après, on essaie de ne pas faire de vagues, on essaie d'oublier pendant beaucoup de temps et puis, bon, après il va dire, « Si, si, regardez, j'ai fait du bon travail, il va nous sortir un rapport qui sera fait par ses propres soins et ses potes, ou peut-être sa mère aussi, pour dire, « Regardez, c'est formidable tout ce que j'ai fait. » Il y aura évidemment les employés qui vont dire, « Mais non, mais nous, on n'est pas d'accord, ça va durer pendant longtemps et puis, il ne va rien se passer. On connaît la chanson. C'est un très bon film d'ailleurs, on connaît la chanson, je vous conseille d'aller le voir. Mais à mon avis, c'est ça qui va se passer. Dimanche, plus de 1700 employés représentant environ 17% des quelques 10 000 employés d'Activision dans le monde avaient signé une pétition en ligne appelant à la démission de M. Kotick. M. Kotick a tenu des réunions la semaine dernière avec des hauts dirigeants de deux des trois principales unités opérationnelles de la société, Activision Publishing et Blizzard Entertainment, les gens d'Activision Publishing ont indiqué à M. Kotick que certains employés ne seraient pas satisfaits s'ils ne démissionnaient pas selon ces personnes. M. Kotick a déclaré qu'il avait honte de certains des incidents qui se sont produits sous sa surveillance et s'est excusé pour la façon dont il a géré les problèmes en cours, dont il déclarait. C'est marrant de dire qu'il s'en va si jamais il n'arrive pas à régler les problèmes alors que pendant très longtemps, il faisait partie du problème, partie intégrante du problème puisque c'est lui qui, s'il avait vraiment voulu régler tout ça, il aurait pu largement le faire. En août, les carnets et les responsables des ressources humaines ont organisé des réunions en ligne avec des groupes d'employés la semaine dernière selon les personnes présentes lors de ces réunions. Certains membres du personnel ont demandé si la politique de tolérance zéro récemment annoncée par Activision en manière de harcèlement et d'autres comportements répréhensibles s'appliquaient au comportement passé de M. Kotick. Très bonne question. C'est la tolérance zéro sauf pour moi. Voilà, si c'est un peu sa politique. Les responsables de certaines réunions ont déclaré qu'ils n'avaient pas de réponse spécifique à ces questions. Tu m'étonnes. Le conseil d'administration alors ça c'est fantastique, vous allez voir, la suite est absolument géniale et ça fait dire en fait que ça me fait dire à moi qu'il ne va absolument rien se passer, vous allez voir. Le conseil d'administration d'Activision envisage de créer un comité d'excellence sur le lieu de travail pour superviser la mise en oeuvre des mesures. Alors en France, on a l'habitude en général qu'à chaque fois qu'il y a un problème et que notre cher gouvernement aux chers instants dirigeants disait on va créer un comité. On sait direct qu'il ne va rien se passer, que ça va être juste des emplois fictifs qui vont être créés. Il y a deux, trois mecs qui ont fait semblant de faire un rapport. Le rapport va être lu très vite. Après, il va rejoindre une étagère et on oublie, c'est bon, on a fait un comité. C'est bon. Le conseil d'administration a soutenu M. Cotique, déclare en mardi qu'il reste convaincu que Buby a traité de manière appropriée les problèmes liés aux lieux de travail portés à son attention. Et là, vous vous dites, mais ce n'est pas possible les gars. Pourquoi ce conseil d'administration continue à le soutenir alors qu'il pourrait le lâcher quand même ? Ce ne serait pas nouveau finalement. Vous allez voir, c'est marqué après. Outre M. Cotique, le conseil d'administration d'Activision comprend neuf personnes dont plusieurs ont des liens de longue date avec l'entreprise ou le PDG. Tout est dit. En fait, c'est ses potes. Tout simplement. Le président Brian Kelly faisait partie de l'équipe qui a acquis les actifs de la société qui est devenue Activision Blizzard en 1991. Robert Morgado, l'administrateur principal indépendant, siège au conseil d'administration depuis 1997. Deux autres membres l'ont rejoint pour la première fois en 2003. Les cinq autres incluent Hendrik Hartong de Sördre, comme on dit, le troisième. Un ancien responsable marketing d'Activision. Revetta Bowers, directrice de longue date d'une école privée fréquentée par les enfants de M. Kotick où il s'est égé auparavant au conseil d'administration. Si, vous savez, quand je fais mes vidéos, je dis à chaque fois que ne vous étonnez pas parce qu'ils se soutiennent les uns les autres parce que tous font partie des conseils d'administration des autres entreprises. Il y en a un qui est dirigeant d'une entreprise et il siège au conseil d'administration des entreprises. Et du coup, ils se soutiennent tous les uns les autres. Et là, on va. Et Kazé Wasserman, un cadre sportif et médiatique qui siège au conseil d'administration du Los Angeles County Museum of Art avec M. Kotick depuis le début des années 2000. Est-ce qu'il faut en dire plus ? Ce sont ses potes qui sont là-dedans ou des mecs qui ont des liens très forts professionnels et que le problème, c'est que si jamais il y en a un ou deux qui commencent à dire oui, mais là, il faudra peut-être le virer, ils vont avoir des problèmes parce que eux, ils sont les patrons d'autre part. Autre part, ils vont avoir des problèmes en disant vous, t'es allé chez Bobby, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous, on va tomber plein la gueule. Ils peuvent pas. M. Kotick, 58 ans, président d'Activision basé à Centamède-Ca en Californie depuis le début des années 90. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus trop d'informations sinon que l'action d'Activision, j'avais dit qu'il fallait attendre pour voir s'il y avait une baisse continue. Eh bien, elle continue de baisser visiblement. Les investisseurs, ça leur plaît pas du tout tout ça et je pense qu'il y a aussi des fonds de pension et autres fonds spéculatifs qui sont en train de shorter, comme on dit, l'action pour se faire plaisir parce qu'ils savent que beaucoup attendent et vont vendre si jamais ils voient une petite baisse donc ils shortent ça à shorter, ça veut dire spéculer à la baisse tout simplement. Ce que j'avais expliqué dans mes anciennes vidéos sur GameStop en disant que vous pouviez vendre des actions même si vous ne les aviez pas. Vous les vendez et vous les rachetez derrière et si l'action baisse vous avez fait un profit c'est ça. Donc là à mon avis ils sont en train de bien commencer dessus et de bien leur mettre sur la tronche. Ils veulent faire de l'argent si ça arrive c'est comme ça. Ah voilà, on a toute l'explication de ça donc on verra bien. Moi pour moi Bobby ce qu'ils sont en train de faire c'est la politique de l'enlisement c'est à dire qu'il veut le point mort il veut qu'on l'oublie et puis après dans quelques temps il va nous prendre un rapport comme quoi il a fait un travail formidable. On verra. On verra bien ce qui va se passer. Évidemment je vous tiendrai au courant je sais tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501